Salut à tous, c'est Guillaume le randonneur. Aujourd'hui, c'est une vidéo consacrée au matos de randonnée que j'ai utilisé dans les Vosges pendant mon trek de 4 jours. Vous retrouverez la liste complète avec les liens dans la description de la vidéo. Et c'est parti, mon kiki ! Donc, qu'est-ce que j'emmène en rando ? J'ai une paire de bâtons achetés sur AliExpress, je crois à 15 balles, un truc comme ça. J'ai, ici, accroché à mon hamac, j'ai une pop-up AliExpress, aussi, environ 8 euros, avec à l'intérieur un réchaud alcool, également 8 euros. Ici, j'ai une poche, comment dire, j'ai un trou de mémoire, comment est-ce que ça s'appelle cette poche ? Je ne sais plus. Je m'en sers pour mettre mon linge mouillé que j'accroche à l'extérieur de mon sac et qui permet d'avoir mon linge humide, mon linge que je viens de laver, qui sèche tout au long de la journée. Donc, ça permet de gagner un petit peu de temps sur la nuit. Bon, là, je me sers de la fêtière comme d'une corde à linge. C'est-à-dire que le soir, je vais mettre mes affaires asséchées. Donc, ça, c'est mes chaussettes que j'ai lavées hier. C'est des daniches endurance. Donc, elles sont sèches. Donc, ça, il n'y a pas de problème. Je vais pouvoir les refoutre tout de suite, d'ailleurs. Qu'est-ce que j'ai dans ce bordel ? Là, c'est l'air d'être un caillou. Ça a l'air d'être le Bronx comme ça, mais c'est assez bien organisé. Donc, ici, au rez-de-chaussée, j'ai mon hamac. Mon hamac est doublé d'un underkilt. Donc, le hamac, c'est aussi du AliExpress en toile de parachute avec une moustiquaire. En dessous, j'ai un underkilt. Donc, le hamac, c'était 15 balles. L'underkilt, c'était 24 balles sur AliExpress aussi. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Au-dessus, j'ai un système d'attache. J'ai un filet. C'est un hamac filet que j'ai tendu au-dessus de mon hamac qui me permet de ranger mes affaires. C'est un truc que j'ai vu sur la vidéo d'un mec qui fait du bushcraft sur YouTube. Je mettrai son nom sur l'image. Je ne l'ai plus en tête. Mais ça, c'est super pratique. Ça permet d'avoir le sac à dos, toutes les affaires. Tout est sorti. Tout est sorti et accessible surtout. C'est-à-dire que quand je dors le soir, quand j'ai besoin d'un truc, j'ai juste besoin de sortir la main et je peux accéder à tout ça parce que je sais exactement où j'ai mis les choses. Les choses dont j'ai le plus besoin, je les mets au-dessus de ma tête. Les choses dont je n'ai pas besoin, je les mets au bout là-bas. Donc, j'ai tout. J'ai mes chaussures qui sont là. C'est une paire de Salomon Quest 4D GTX. C'est le modèle 3. Je les ai achetées avant de partir. Et franchement, j'en suis super content. J'en ai déjà parlé dans la vidéo, mais vraiment, j'en suis super content. Je trouve par contre... Non, ben là, ça va. Je trouvais que le matin, elles avaient tendance à être toujours un petit peu humides au réveil. Mais là, ce n'est pas le cas. Donc, nickel. Ensuite, qu'est-ce que j'ai ? J'ai des guêtres. Ça me permet... Habituellement, je fais de la rando avec des pompes basses. Donc, ça me permet d'avoir... D'éviter d'avoir des cailloux dans les chaussures. Tout simplement. D'avoir des merdes dans les chaussures. Des feuilles, des trucs... Qui viennent m'emmerder en milieu de rando. Et m'oblige à enlever mes chaussures pour retirer ce qu'il y a dedans. Et je les mets tout le temps. Même sur les hautes. Ça me permet de marcher dans les hautes herbes. Le reste du temps, je suis en short. Donc, ça me fait un mi-short. C'est-à-dire que j'ai la moitié des mollets couverts par les guettes. Et puis, le reste... Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est de la résine qui est venue se mettre sur ma polaire. Ça, c'est une poche que j'ai achetée. C'est un sursac étanche que j'ai achetée pour me signaler dans la forêt. Pour éviter, autant que possible, de me prendre un coup de fusil pendant la chasse. Je l'ai au-dessus de mon sac à dos. Accessoirement, je m'en sers le soir pour mettre mon appareil photo. Donc, mon appareil photo, c'est un 5D Mark III que j'ai depuis quelques années avec un objectif Tamron 24-70 stabilisé qui ouvre à 2.8. C'est une config un petit peu exagérée pour la randonnée. Ça pèse 2 kg. Donc, j'ai la batterie qui va avec. J'enlève la batterie le soir parce que j'ai eu des surprises de batterie qui se vidait pendant la nuit. donc, je les enlève. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? J'avais emmené ça parce que je me disais qu'il allait pleuvoir. Aujourd'hui, c'est une couverture étanche pour l'appareil photo. L'appareil est entièrement recouvert. On enfile le truc par les trous pour mettre les mains et l'objectif et l'appareil sont entièrement recouverts d'un truc imperméable. Je ne l'ai pas utilisé. Puis, je vois le temps là. Je vois le temps là. Je n'ai pas l'impression qu'il va pleuvoir. Donc, je me suis encombré de déjà ça en trop. C'est 200 grammes pour rien. Là, j'ai le sac de mon objectif que je mets à ma ceinture dans lequel j'ai ma GoPro, mon téléphone et cette petite bouteille d'eau qui me sert le soir de réservoir. Ça m'évite d'aller... Parce que j'ai une poche à eau là ici. Donc, la petite bouteille, je la remplis le soir. Ça me permet d'avoir à bouffer de l'eau pour manger, de l'eau pour quand j'ai un petit peu soif, de l'eau pour me laver les dents, pour faire la toilette et tout. Ça évite de venir chercher l'eau directement ici. C'est bien pratique. Ça, c'est une nana qui m'a filé ça sur le rocher de Muzig quand je n'avais plus d'eau. Et c'est bien cool. Je vais la garder. Donc, tout ça, c'est dans cette poche-là avec la GoPro, le téléphone et c'est accessible directement. Ça me fait une poche supplémentaire. Là, j'avais amené mon bonnet, mon tour de cou en polaire et puis des gants d'amard au cas où j'ai froid. Bien évidemment, il fait super chaud là. Je me dis, je suis sorti cette nuit à poil. Je n'ai pas du tout le froid. Là, je suis en short. En short, j'ai les manches relevées dans ma polaire, j'ai chaud. Donc, ça n'a servi à rien. Ici, j'ai une autre polaire à capuche que j'ai mis le premier soir parce qu'il faisait un peu frais là-haut en altitude. C'est des polaires à capuche avec des poches partout. Là, vous les verrez, on en voit partout. C'est comme ça. Je l'ai payé 15 balles. Très bien. Le t-shirt que j'ai sur moi, le sweatshirt que j'ai sur moi aussi en polaire, c'est également 15 balles. Donc, qu'est-ce que j'ai d'autre encore ? Mon sac à dos au spray. Comment il s'appelle ? Je ne sais plus. C'est un 70 litres dans lequel j'ai tout un tas de bordel. Donc, ici, j'ai un poncho. Ici, toutes mes affaires sont dans des poches comme ça. C'est des poches siliconées étanches avec des couleurs différentes. Alors, ça, c'est mes fringues. Là-dedans, j'ai des fringues qui ne me servent à rien. Maintenant que j'ai testé le lavage des fringues, je sais que je peux partir autant de temps que je veux avec deux paires de chaussettes, de caleçons, de t-shirts et basta. Là, j'avais amené un treillis en plus pour avoir les jambes couvertes au cas où il fait froid mais je n'en ai pas eu besoin. Je pense que je le laisserai à la maison la prochaine fois. Ça m'invitera de me trimballer les trucs pour rien. J'avais aussi amené quatre paires de chaussettes. J'en ai utilisé que deux donc ce n'est pas la peine. Qu'est-ce que j'ai d'autre là-dedans ? Je crois que c'est tout. Je crois que c'est tout. C'est le treillis qui prend surtout beaucoup de place dans le sac. Ensuite, qu'est-ce que nous avons ? Une bouteille d'eau avec un bouchon compatible avec ma paille filtrante. Avec ça, je récupère un litre d'eau que je filtre et que je balance dans ma poche. Ici, j'ai un petit coussin en mousse pour ne pas mouiller mes fesses dans la forêt. Ça, c'est bien. Je n'en avais pas. C'est la première fois que je l'utilise et franchement, c'est génial. Ça évite d'avoir le cul dans la boue ou dans la flotte. Le sac au spray que j'adore qui est gros mais que j'aime beaucoup. Il a des poches partout. La poche de gauche est réservée à la nourriture que je mange pendant que je me déplace. Là, c'est un restant de raisins secs, abricots secs, chocolat noir, amandes et noisettes. Habituellement, dedans, j'ai en plus une compote et deux barres de céréales ce qui suffit largement pour la journée. De l'autre côté, j'ai des bricoles du style mon briquet, un boom pour les lèvres. Il y a des merdes pas très intéressantes. Un ancien Sabzy Clock qu'il va retrouver et que je vais remettre dans son jeu. Donc, les ziplocs, moi, je fais toutes mes rations de bouffe. Je les fais individuelles dans des sacs comme ça. C'est-à-dire que mon déjeuner du midi est dans un sac, mon dîner du soir est dans un sac, etc. C'est bien pratique. Je fais les doses à la maison, je les pèse. Comme ça, je mange toujours la même chose. Je sais que j'ai la dose qui va bien. Qu'est-ce que j'ai sur mon sac ? J'ai un petit sifflet pour me signaler au cas où je me sois cassé la gueule dans un truc. Ça, je vous l'ai expliqué hier, c'est mon clip pour mettre mon... Comment ça s'appelle ? C'est mon clip pour mettre mon appareil photo. Qu'est-ce que j'ai d'autre dans le sac ? Derrière, dans le dos, j'ai la carte de la région, le cas où. Ici, j'ai dans mes affaires de toilettes, j'ai une serviette de la guerre du Vietnam que j'utilise pour m'essuyer. C'est une toute petite serviette très très douce qu'on voyait surtout autour du cou des soldats pendant le conflit. Donc là, j'ai ma poche toilette. dedans, j'ai brosse à dents, savon, dentifrice bio. Le savon, c'est du savon d'Alep. J'ai un sac poubelle et puis j'ai mon PQ. Donc, ça, c'est bien. Ici, j'ai une pochette pour la bouffe sucrée. Donc, c'est tout ce qui est barres de céréales. J'avais amené du beurre de cacahuète, je ne vais pas l'utiliser. J'avais du pain que je n'ai pas mangé. Donc, la prochaine fois, je vais éviter. Des barres de céréales, des amandes, des noisettes, des abricots secs, des raisins secs, du chocolat et quoi d'autre ? Et des compotes. Ici, c'est mon... C'est la même chose, mais en salé. Ici, c'est une doudoune que j'ai empruntée à un ami qui ne m'a absolument pas servi. Je l'avais prise au cas où, c'est encore 200 grammes de trop qui ne m'ont pas servi. Je pense que je dois avoir facilement un kilo et quelques de trucs qui ne m'ont pas servi. Et puis, je me suis fait piquer par un moustique, là, cette nuit. Je n'ai pas mis de produit. Et voilà. Je me suis fait bien miquer. Ensuite, qu'est-ce que j'ai ? Mes lunettes, tiens. Ils sont accrochés, là. Oui, alors là, dans la poche du dessus du sac qui est toujours accessible, j'ai une poche étanche pour tout ce qui est batterie. Donc, j'ai deux batteries pour le téléphone. J'ai quatre batteries pour la GoPro, ce qui est beaucoup trop. Enfin, j'avais cinq batteries puisque j'en avais une dedans. j'en ai utilisé jusqu'à présent une des neuves que j'ai achetées il n'y a pas longtemps et puis celle d'origine qui a duré une journée. Et là, je suis encore en train de tourner avec la deuxième que j'ai fait toute la journée d'hier, plus aujourd'hui. Donc, je pense que je peux me débrouiller avec deux batteries neuves. ensuite, j'ai une batterie pour l'appareil photo supplémentaire que je n'ai pas non plus utilisé. Je vais être encore à 80% de batterie sur le réflexe. Et puis, par contre, les batteries pour le téléphone, ça part vite. Ici, j'ai du produit anti-moustique que je n'ai pas utilisé parce que c'est l'hiver, il n'y en a pas besoin. Enfin, ce n'est pas l'hiver, c'est l'automne. Mais bon, ici, c'est une paille filtrante que j'ai récupérée sur AliExpress pour 5 euros qui a priori fait la blague sinon je serais malade depuis un moment. Alors là, j'ai quoi ? Là, j'ai ma trousse de survie. Donc, dedans, des pansements, des compresses, des pansements pour les ampoules. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? De l'alcool pour désinfecter, du sparadrap pour faire un pansement, petite paire de ciseaux pour me couper les ongles ou couper quelque chose éventuellement. J'ai des boules caisses aussi. J'ai mis des boules caisses les premiers jours. Là, cette nuit, je ne les ai pas mises. Qu'est-ce que j'ai d'autre en plus ? Je crois que c'est tout. Grosso merdo, j'ai le strict SSR. Qu'est-ce qui reste encore là-dedans ? Là, j'ai la scie que j'ai utilisée hier. Une espèce de scie, c'est une chaîne de tronçonneuse avec deux poignets. C'est pas mal. Ça peut servir. De la paracorde supplémentaire au cas où, ça sert toujours. Dans mon hamac, j'ai un duvet Snugpack Elite 4 qui est vendu pour du moins 10 degrés. J'ai acheté ça pour quelle raison ? Alors, vous allez me dire moins 10 degrés. Est-ce que tu vas réellement faire de la randonnée quand il fait moins 10 degrés ? Je ne sais pas. Je ne suis pas sûr. Possible. Parce que moi, j'ai l'intention de faire de la randonnée printemps, été, automne et hiver. Peu importe la saison et peu importe le temps. Donc, j'avais besoin de quelque chose de polyvalent qui me fasse tout l'hiver, l'automne, l'hiver. Là, pour l'instant, je n'ai pas de bol parce qu'il fait chaud. Donc, il n'est pas exploité. Son potentiel n'est pas totalement exploité. Il est un peu lourd. Il pèse 2 kilos. J'ai acheté ça parce que je n'avais pas les moyens de mettre 200 ou 300 balles dans un duvet en plume. Je regardais beaucoup ceux qui sont sur AliExpress et puis je n'ai pas trouvé de trucs qui me... Je cherchais un test et qui me disent que tel ou tel modèle était bien. Et puis, je n'ai rien vu. Donc, je n'ai pas voulu prendre le risque de me retrouver avec un truc qui coûtait le prix de celui-là et qui ne soit pas efficace. Celui-là, je sais qu'il est efficace. Il est gros, il est lourd. Il prend toute la place dans mon sac quasiment. En tout cas, c'est le point central du sac. J'essaierai de vous montrer quand il est dedans. Il y a juste la place pour... Il y a tout ce qui est là qui rentre dedans mais chacun a sa place. Donc, super chaud. Petit bémol sur ce sac, c'est la fermeture éclair. Bon, tout le monde l'a dit déjà mais je vais le répéter. Le système de fermeture éclair de ce sac n'est pas terrible. Ce n'est pas que la fermeture n'est pas bonne, c'est qu'elle prend souvent le bord du truc ici. Du coup, on est obligé de l'ouvrir et de le fermer avec minutie. C'est-à-dire que s'il y a une bête qui vous attaque pendant la nuit ou un humain qui vous attaque ou un truc, n'importe quoi qui vous arrive au milieu de la nuit pour sortir du sac. Eh bien, c'est un peu coton. Vous avez pas mal de chances d'avoir le truc qui se coince dans la fermeture éclair. Ensuite, qu'est-ce que j'ai ? J'ai un sac à viande AliExpress qui fait la blague. C'est pas cher aussi. Quoi d'autre ? C'est tout. Ça, c'est mes boules-caisses. Ça, c'est ma poubelle. Alors, la poubelle, en général, je mets ça dans ma poche jusqu'à ce que j'accède à mon sac de poubelle. Quoi d'autre ? Quoi d'autre ? Quoi d'autre ? Ici, j'ai une petite pelle à caca pour faire mon trou et mon caca. Et puis, quoi d'autre ? Et je crois que c'est tout. Là, au-dessus, j'ai un tarp que j'ai eu aussi sur AliExpress. Je ne me souviens plus du prix. Le hamac filet, c'était quelque chose comme 3 euros. Le tarp, ça ne devait pas dépasser 15 ou 15 euros, je crois. En tout, je n'en ai pas pour extrêmement cher. Le sac, le snug pack, 98 euros. Les pompes, je les ai eues en promo à 140. Le sac à dos, 185. Et puis, tout le reste, c'est des petites sommes qui ne dépassent pas 15 euros sur AliExpress. Donc, je m'en tire pour que je m'en tire pas mal. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous montrer ? C'est la façon dont je vais monter tout ça pendant que j'y suis. Comme ça, après, je ne vais pas le faire pour les autres vidéos. Ici, pour le hamac, j'ai une sangle que j'ai rallongée avec une autre sangle. On ne sait jamais. Des fois, j'ai besoin de me mettre sur des arbres un peu plus gros. Du coup, j'ai besoin de deux sangles. Le hamac filet qui est attaché avec un mousqueton et dans ce mousqueton, je fais passer la corde qui est ici. La corde est prise dans un nœud coulant. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Il n'y a pas celui du dessous. Elle est prise là. Elle descend, elle descend, elle passe dans le mousqueton, elle remonte et là, c'est sur un prussique. Ça permet de le tendre et de le mettre à la hauteur que je veux. Ça ne bouge pas pendant la nuit. C'est nickel. Le principe est à peu près similaire pour le tarp. Je l'ai monté sur une fête hier sur toute la longueur et j'ai un prussique de chaque côté pour le tendre. Et puis, voilà, le truc est attaché sur l'arbre. Tranquille, quoi. Voilà, bon, ce n'est pas très compliqué. À chaque fois que je regarde les nœuds sur YouTube, je me dis « Ah, je vais faire ça, c'est plus simple. » Et puis, à chaque fois, j'oublie. Donc, une fois que je suis sur le terrain, je refais mes trucs de merde avec mes mousquetons. Et puis, voilà, c'est tout. Donc, je vais déjeuner et puis, je vais continuer à ranger et puis, je vais partir. Et puis, ce cabre est quand même vachement sympa, quoi. Alors, concernant les chaussures, je vais faire un petit blabla supplémentaire. Pourquoi j'ai choisi les Salomon ? J'hésitais entre celles-ci et les Lovas Renegade. C'était des chaussures qui étaient recommandées par David Blondeau sur une de ses vidéos, sur plusieurs de ses vidéos. D'ailleurs, si vous ne connaissez pas David Blondeau, je vous conseille ses vidéos sur la randonnée. C'est super intéressant. Le mec est marrant. Il a une bonne dynamique dans sa façon de parler. J'aime beaucoup ses vidéos. Donc, il recommandait les Renegade, les Lovas. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai été essayer les deux chez Décathlon. Donc, effectivement, ce que les gens reprochent au Salomon, c'est qu'elles sont assez étroites à cet endroit-là. Donc, moi, je chausse du 41 habituellement. j'étais obligé de prendre des 43. J'ai essayé les 42. J'ai dit que ce n'est pas possible, ça ne peut pas être du 42. Donc, j'ai du 43 là. Ça fait un peu des péniches. Malgré tout, je sens que mon pouce est là. Donc, elles sont relativement... Elles chaussent assez petits. on est bien dedans, franchement. Alors, contrairement aux Lovas, j'ai trouvé les Lovas un peu larges au niveau de la cheville. C'est ce qu'expliquait David aussi sur sa vidéo. Celles-ci tiennent vraiment bien la cheville. Si vous avez des petites chevilles ou voire des micro-chevilles comme moi, taillées dans des tibias de cigogne, je recommande plutôt les Salomon que les Lovas. Les Lovas sont très, très larges à ce niveau-là et elles vous donneront l'impression de n'avoir aucun soutien. Donc après, il faut voir dans le temps comment les chaussures vont se comporter. Là, j'ai marché dans la flotte, j'ai marché dans la boue, j'ai absolument pas eu les pieds mouillés. Le Nubuk tient bien, il n'y a rien qui se décolle. Donc, a priori, tout se passe bien. Ce sont des chaussures qui sont fabriquées au Vietnam alors que je crois que les Lovas sont fabriquées en Slovénie ou un truc comme ça. Les Lovas sont entièrement en cuir alors qu'ici, c'est uniquement du cuir avec du nylon et du Gore-Tex en dessous. Et les Lovas sont également en Gore-Tex. Donc pour moi, c'était le but, c'était d'avoir des chaussures étanches après le dramatique fin de randonnée de Fontainebleau il y a 15 jours où je me suis retrouvé avec les pieds complètement trempés dans mes... Qu'est-ce que j'ai comme chaussures ? Des Merelle. Les Merelle Mohab 2-20 qui sont super bien pour l'été mais que je ne vais pas recommander pour les périodes comme maintenant où il y a de la flotte et puis la semelle est un petit peu trop molle pour une porte de sac à dos comme ce que je fais là. Voilà, c'était la petite parenthèse pour les chaussures. Je continue à me préparer. Donc dans mon sac, j'ai oublié, j'ai aussi également une frontale qui fait rouge et blanc plus signale de détresse que j'ai récupéré sur Amazon pour 8 euros. Et puis je voulais vous montrer aussi comment j'ai modifié entre guillemets mon hamac. Donc à la base, la moustiquaire, elle est vendue avec deux ficelles de nylon qui permettent de s'attacher de chaque côté. J'ai trouvé ça super chiant et j'ai profité d'avoir le hamac filet au-dessus pour mettre des mousquetons. Du coup, j'attache la moustiquaire de chaque côté avec des mousquetons sur le hamac filet. Et ce qui fait que dès que le hamac est plein, avec la tension, ça vient exactement à la bonne hauteur. Je n'ai jamais la moustiquaire dans la gueule. Et ça, c'est super pratique. Plus pratique que les ficelles qui faisaient encore des trucs de plus. Là, pour le montage, c'est assez rapide. J'ai plein de résidus de la forêt. Voilà, là, c'est tout. J'ai presque fini de ranger et je vais déjeuner et puis me casser. Donc ça, c'est mon petit-déj. C'est du muesli bio avec des raisins secs, des amandes et des noisettes bio. Dedans, je mets de l'eau parce que je trouve que ça va, ça suffit. comme je suis végétarien à tendance végétalienne, je ne bois pas de lait, je ne mange pas de viande. Le seul truc sur lequel j'ai du mal à faire l'impasse, c'est le fromage. Donc, généralement, j'ai du fromage dans mes pizzas, des trucs comme ça. Mais au niveau de la bouffe en rando, je n'emporte que des trucs végétaux. c'est des trucs qui se perdent pas. Là, en gros, j'ai ce qu'il me reste de la rando. Tout est emballé individuellement à chaque fois. Noisettes, amandes. Dans la poche, il reste des abricots secs et des raisins secs. Et puis, voilà, ma petite cuillère, fourchette, couteau, multi-outils pour bouffer. Voilà, là, je déjeune et puis, je m'en prête.